Alors comment se passe un contrôle de la sorte ? J'ai vu que vous avez fait un avenir le chien. Comment ça se passe ? Comment vous savez quelle voiture arrêter et contrôler ? Alors ça, ça fait partie de la botte secrète des douaniers, que tout le monde aimerait bien savoir. Mais donc on a surtout en Martinique, comme il n'y a pas trop de flux par rapport à ce qui se passe dans l'hexagone, on se base sur du comportemental, voilà, plus qu'autre chose en fait. Et puis voilà, le fameux flair du douanier, donc une première phase de sélection du véhicule. On le contrôle au niveau de l'air de contrôle et puis encore une fois, on voit si le comportement de la personne, si on trouve des indices, si ça accentue nos doutes, on approfondit le contrôle. Et si vraiment on a un gros doute, on fait appel au maître chien s'il est disponible pour vraiment aller au bout du contrôle sur les stupéfiants en tout cas. Alors effectivement, stupéfiants, vous avez attrapé un contrevenant, finalement, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Et puis comment cette personne s'est comportée vis-à-vis de vous ? Alors cette personne s'est très bien comportée, elle a vu le service des douanes, on lui a posé la question, on lui a demandé si elle avait des marchandises qui pouvaient intéresser le service. Elle a tout de suite répondu que oui, elle avait sa consommation personnelle de cannabis. Donc au moins, on savait déjà qu'il y avait quelque chose, mais elle était très coopérative. Donc on a fait notre contrôle comme tout contrôle, comme d'habitude. Le maître chien est venu parce que des fois, il y a certaines techniques qui consistent à dire oui, j'ai ma consommation personnelle, on arrête le contrôle et en fait, il y a plusieurs kilos ailleurs, cachés. Donc voilà, on fait notre contrôle jusqu'au bout. Et puis donc la personne, voilà, sur cette faible quantité, on a saisi la marchandise par procès verbal et on ne lui a pas appliqué d'amende vu la quantité. Donc voilà, c'est une simple saisie. Merci.